bonjour c'est urbain alors avant toute chose respect aux parents ils nous ont torché ils nous ont nourri ils ont subi nos spectacles d'école foireuse c'est des gens bien et en général il faut les écouter oui il faut se laver les dents oui faut pas conduire bourré et oui se lever à midi et rien foutre c'est pas la meilleure façon de réussir sa vie ces gens ont raison sauf sur ces cinq trucs où vraiment faut éviter leur avis comme la peste allez c'est parti numéro 5 les relations amoureuses déjà là dessus ils sont jamais contents soit à partir de 12 ans ils foutent la ronde genre alors quand est-ce qu'ils nous présentent quelqu'un tu nous présents rien qu'est-ce qu'ils nous présentent il a pas une petite amie un petit copain et puis bon ils arrêtent quand t'as 44 ans parce que ça fout une sale ambiance sur pas soit chaque fois que tu leur présente quelqu'un ils sont jamais contents si tu essaies de décontenter eux tu seras jamais heureux ce qu'ils veulent c'est quelqu'un qui ne fait jamais l'amour mais te donne quand même des enfants qui a suffisamment de pognon mais pas assez pour qu'ils se sentent merdiques à côté et qu'ils soient sages mais pas trop chiant quand même parce que vous allez souvent bouffer ensemble bref quelqu'un qui n'existe pas et tant mieux donc ne les écoutez pas et surtout ne jamais leur demander de technique de drag ils viennent d'une autre époque donc au mieux c'est ringard et au pire c'est totalement illégal numéro 4 les fringues comme je l'ai dit ils viennent d'une autre époque peu importe laquelle c'est forcément la fière parce que c'est assez vieux pour être très moche et pas assez pour avoir eu un revival prenons quelqu'un qui a 14 ans aujourd'hui et que ses parents ont eu à 30 ils ont donc 44 ans ils sont nés en 75 ils ont eu 14 ans en 89 quand le top de la mode c'était ça et ça c'est ce qu'ils considèrent comme le top du cool donc bah on les écoute pas de toute façon pour les fringues les parents préfèrent le pratique le style ils en ont rien à foutre je rappelle que leur but c'est que vous mourriez vierge donc paye tes moon boots et tes gros pulls et hors de question de faire du vélo sans coudière et casque et casque de casque numéro 3 l'orientation scolaire les parents vos rêves ils en ont rien à foutre l'important c'est la sécurité que ça paye bien et surtout tous les mois ils ont pas fait des réunions parents prof et des soirées à vous aider à faire des fractions pour se retrouver qu'un intermittent du spectacle ils veulent un banquier un banquier pardon quand j'insiste sur un point je fais homer c'est bizarre le problème c'est combien de parents ont dit à leurs gamins d'arrêter de jouer aux jeux vidéo alors que maintenant des tonnes de gamers sont pros et gagnent très bien leur vie vous croyez que ma mère était contente quand je lui ai dit que j'allais à paris pour faire des blagues et bon maintenant elle partage mes vidéos alors pour les vocations vous faites confiance qu'à vous et vous faites banquier que si vous voulez faire banquier banquier numéro 2 l'humour bon l'humour des parents et ringard ça c'est sûr mais notre perception l'humour des parents suit une courbe étrange jusqu'à 12 ans on les trouve marrant puis après on a honte puis après carrément honte et vers 30 ans se produit un phénomène étrange on commence à refaire leurs blagues à la con phénomène d'autant plus marqué si on s'est soi même reproduit là on est sur un humour de daron et l'humour de daron c'est beaucoup de jeu de mots débiles et surtout surtout une cible de prédilection les enfants de moins de 12 ans et les serveurs en général les premiers parce qu'ils rigolent à tout et les deuxièmes aussi et parce qu'ils sont plus ou moins obligés rapport au pourquoi la phase de 12 à 30 ans de rejet de l'humour des parents est normal mais surtout nécessaire on ne peut pas leur faire confiance là dessus ne jamais reproduire leurs blagues en public jamais numéro 1 vos enfants un jour si c'est pas déjà fait vous allez vous reproduire et ce jour là vos parents après avoir niqué votre éducation vont tenter de reproduire la même avec votre progéniture mais à l'inverse vous ils vous ont donné toutes les restrictions du monde et quand vous tenterez d'appliquer ces principes dûment appris ils vont tout défoncer en pourrissant votre gamin dans une tentative de le soudoyer on parle donc sur des bonbons des jouets des tours de manège du fric bref tout ce que vous tenterez de limiter pour votre gamin ils seront toujours derrière votre dos pour dire oh il a bien le droit pour faire les grands parents cool alors que quand c'était vos parents ils étaient hyper relou ils critiquent d'ailleurs en permanence vos choix il dort trop cet enfant il mange pas assez et ça critique et ça critique en même temps on peut pas leur en vouloir ils vous ont foiré ils veulent essayer de rattraper le coup mais les écoutez pas jamais voilà c'est terminé on espère que ça vous a plu et vous bande de jeunes adultes quel est le conseil nul de vos parents vous avez bien fait de ne jamais appliquer dites le nous dans les commentaires à très bientôt sur top ito